Mesdames, Messieurs, bonsoir, Daniel Pilon, chroniqueur, développeur-penseur. Ce soir, on s'est réunis, Frédéric Pite, Alexis Cassette-Trudel, Steve Lortiche-Charlant et moi-même, pour faire un caucus, étant donné la grave crise qui se passe au Québec. On prend ça au sérieux, on est avec vous à 100% et on a eu des décisions pour les événements à venir. Je vais laisser la parole à mon collègue, Steve Lortiche-Charlant. Vous êtes déjà là depuis quelques jours à me demander ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. C'est aujourd'hui qu'on va vous dire où est-ce qu'on va. Samedi prochain, on s'en va au 1701 rue Partenay, devant le siège social de la Sûreté du Québec, parce qu'on s'en va leur demander un appel à l'aide. Oui, parce que la Sûreté du Québec n'est pas sans savoir que les mesures d'urgence qui sont mises de l'avant par le gouvernement sont illégitimes présentement. Elles ne reposent plus sur aucune dangerosité du virus. Il s'agit essentiellement d'une prise de contrôle politique de la société québécoise. Et on nous dit que ça va durer encore un an, deux ans, trois ans. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec le virus. Maintenant, il faut que la police agisse et c'est pour ça qu'on a décidé de se mobiliser ce samedi. Donc, samedi, Frédéric Pitre de Appel à la Liberté, Action Citoyenne Pacifique. On lance un appel à l'aide aux agents de la paix. S'il vous plaît, prenez position. Vous avez un devoir de conscience. Vous avez fait une promesse de servir, de protéger le peuple dont vous aussi vous faites partie. Donc, samedi prochain, Montréal, devant les bureaux du siège social de la Société du Québec à Partenet. Soyez nombreux. Merci les amis. À 13h. À 13h, oui. 701 Partenet. En grand ordre. Salut.